Bienvenue à toi dans cette vidéo mon soldat Aujourd'hui face aux 7 erreurs qu'on va avoir, il y aura 2 réactions possibles de ta part Soit tu vas te dire, ah ouais, mais c'est donc ça l'erreur que j'ai fait depuis longtemps et je ne l'ai pas vue Ou soit, deuxième réaction, tu vas avoir un grand sourire jusqu'aux oreilles Et tu vas te dire, mais oui, je me souviens à l'époque où je faisais ce genre de choses Première des erreurs, c'est de te dire, je veux perdre du poids alors je ne fais aucun n'est qu'un Je suis sérieux ou sérieuse Alors si tu fais ainsi, si tu te comportes ainsi, déjà c'est tout à ton honneur Puisque ça veut dire que lorsque tu t'engages dans un objectif, tu te donnes les moyens, tu vas à fond Et je tiens à te féliciter pour ça, moi je me comporte comme ça Tu vois, s'il y a quelque chose que je ne suis pas sûr de faire de manière sérieuse, je ne l'entame même pas Lorsque je le fais, voilà, je vais vraiment à fond Et lors d'une phase de perte de poids, d'un rééquilibrage alimentaire Faire ceci, c'est vraiment contre-productif dans la mesure où notre organisme va se protéger Contre ce qu'on est en train de faire Moi j'appelle ça d'ailleurs la philosophie du dictateur C'est-à-dire être vraiment sévère, dictateur envers soi-même, ne rien s'autoriser, y aller à fond Et lorsque notre organisme va se protéger, notre taux de leptine va chuter Leptine c'est une hormone naturelle qui est dans ton corps Et ton appétit va augmenter derrière Dès que tu vas avoir de la bouffe, tu auras envie de manger Ton métabolisme va chuter C'est-à-dire naturellement tu vas dépenser moins de calories Donc ça, ce n'est pas bon du tout Et en plus ton corps va avoir plus tendance à stocker des graisses parce qu'il se dit Qu'est-ce qui se passe là ? Il y a quelque chose de drastique et il va se protéger Donc tout ce que tu lui apportes en nourriture, il va essayer de le stocker Donc qu'est-ce qu'il faut faire si tu es dans ce cas-là, si tu te comportes actuellement dans ce cas-là ? C'est de relaxer, de te dire ok, je me permets des fois des repas de cheat meal Des fois des pizzas si j'aime les pizzas Et voilà, te détendre J'avais fait une vidéo sur le cheat meal, tu pourras la retrouver Voilà, de te détendre et de te permettre de manger certaines choses Parce qu'il faut savoir que justement, le fait de se comporter ainsi Ça freine ta perte de poids Et il y a comme ça d'autres éléments d'ailleurs qui font que ça peut freiner notre perte de poids Et si actuellement toi, tu te demandes pourquoi tu stagnes Pourquoi ça n'avance pas alors que tu essaies de bien faire les choses C'est qu'il y a quelque chose qui gêne comme ce que je viens de te citer J'ai mis en place un test diagnostic Si tu ne l'as pas encore fait, ce test diagnostic en fait, tu as plusieurs questions Et à la fin, ça te montre éventuellement peut-être un ennemi aujourd'hui Qui t'empêche, qui te bloque, qui freine ta perte de poids, qui te ralentit Donc va faire ce diagnostic, il va apparaître sur l'écran ou comme d'abord en description Deuxième des erreurs, c'est de ne pas manger assez de protéines Et derrière, d'aller perdre du muscle Alors écoute bien parce que ça c'est très très important Lorsque tu entames une phase de perte de poids Tu ne sais pas ce que c'est des protéines Même, tu ne sais pas la quantité que tu manges Donc pourquoi pas, on peut faire les choses au hasard Des fois ça marche Sauf que quand tu fais ça, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire Tu perds du muscle, ok ? Et derrière, ce qui se passe, qui a été démontré dans une étude d'ailleurs récente Qui date de un an Désolé, je n'ai pas réussi à la retrouver C'est que les pertes, tant que tu ne reprenais pas ton muscle Après ta phase de perte de poids Tu continuais à reprendre du poids D'où l'explication notamment d'un effet yo-yo Alors je vais te la refaire en te donnant un exemple On part sur Jean-Marie ou Jean-Pascal Qui a perdu 10 kilos en 3 mois Ok, pourquoi pas, c'est très bien Jean-Pascal et Marie en fait ont perdu dans ces 10 kilos Ils ont perdu du gras, ils ont perdu de l'eau Ils ont perdu des réserves énergétiques Et ils ont perdu un peu de muscle On estime qu'ils ont perdu 2 kilos de muscle Et tant qu'ils n'ont pas repris Marie et Jean-Pascal Ces 2 kilos de muscle Ils vont reprendre du poids au fur et à mesure des semaines Et des mois Pour peut-être un jour avoir plus que leur poids de base Donc ce qu'il va falloir faire C'est que tu t'intéresses à ta quantité de protéines Mais il ne faut pas que tu commences à faire des régimes du camp Où tu ne manges que des protéines Va voir une vidéo que j'avais faite justement Sur les 3 erreurs à connaître sur les protéines Tu vas voir que tu vas reprendre pas mal de choses 3ème des erreurs Tu dois certainement te connaître C'est je diminue drastiquement mes calories Je te vois venir, je sais que tu l'as fait C'est à dire tu es motivé Tu veux commencer Et du jour au lendemain tu fais moins 1000 calories Tu commences à manger une pomme, une salade Et là c'est dur, tu souffres Et voilà mais tu as un peu de résultat Alors ça, ça peut le faire Ça peut le faire dans la mesure où tu es très minutieux Ou quand tu reprends une alimentation normale Tu vas tout doucement Que tu fasses une activité physique en même temps C'est très très délicat Donc je ne recommande pas du tout Moi je recommande d'y aller à la coupe C'est à dire tu manges en dessous de tes besoins Tu manges des plats qui te font plaisir Des menus, des bonnes recettes Et voilà tu vas tout doucement Tu perds sans te frustrer Et sans dérégler ton organisme Si tu veux savoir quel nombre de calories toi tu as besoin pour perdre du poids Va télécharger, j'ai mis en place pour toi un calculateur Tu vas trouver comme d'hab Il va s'afficher là ou en bas Quatrième des erreurs c'est de te dire La balance, le poids que je vois sur la balance C'est le plus important Et ça tu l'as fait, moi je l'ai fait Je me souviens, je me levais le matin J'allais sur la balance Je me pesais et ça déterminait l'humeur de ma journée Soit bingo 500 grammes en moins Alors là, ah j'étais content J'étais parti pour la journée C'est parti Soit je voyais 500 grammes en plus Un kilo en plus Et je me disais mais pourquoi ? Pourquoi ? Alors je me donne à fond Hier j'ai bien mangé Tout allait bien Et là je prends Et là, bas émotionnel Je remets en question tout Et voilà, sale journée Il faut savoir qu'en 24 heures La balance c'est pas pertinent du tout Ce qui est pertinent c'est ton miroir C'est tes mensurations En 24 heures, il peut y avoir des périodes menstruales Ça déséquilibre l'organisme Tu peux avoir de la rétention d'eau Tu peux perdre beaucoup de réserve énergétique Il y a plein de choses qui peuvent se passer Tu peux avoir fait du sport Bref, c'est pas du tout révélateur Les compétiteurs d'ailleurs de sport qui font des compétitions Le savent très bien Puisqu'en quelques heures, en quelques jours, en quelques semaines Ils peuvent perdre pas mal de kilos Pour être prêt le jour J lors de la compétition J'avais fait d'ailleurs une vidéo qui s'appelle Perdre 5 kilos en 24 heures Et je t'explique comment jouer justement sur l'eau Sur les différents mécanismes que tu as Pour perdre quelques kilos en quelques heures Donc va voir, tu vas voir cette vidéo Elle est intéressante Cinquième des erreurs C'est de te dire Je coupe tous mes glucides Tu l'as certainement entendu Que pour perdre du poids Il faut diminuer les glucides Et moi j'étais un pro à ça Moi j'ai coupé tous les glucides Et ça, c'est moyen Ça, ça s'appelle la diète cétogène Si tu as entendu parler C'est le fait d'éliminer complètement tous les glucides Pain, riz, fruits même Tout ça Allez, on met de côté Et ça, c'est vraiment délicat On pourrait en parler une autre fois De la diète cétogène Ce que j'en pense et mon avis Mais mon avis C'est tout simplement Qu'il ne faut pas couper drastiquement Tu l'as peut-être fait Tu es en train de le faire C'est qu'il faut manger des glucides Surtout si tu fais une activité sportive Il ne faut pas faire des glucides Il faut en apporter Ça aide à brûler des graisses Ça booste certaines hormones Ça te rassasie Ça te permet de ne pas être fatigué Ça te permet au cerveau de fonctionner Donc il faut en apporter Il ne faut pas en avoir peur Sixième des erreurs C'est de te donner des objectifs Qui sont surréels Parce que tu as vu une photo sur Instagram Parce que tu as vu quelque chose sur Facebook Ou sur Youtube Et tu te dis Moi je veux la même transformation Mais ce que tu ne sais pas C'est que la photo Elle a été photoshopée Les couleurs modifiées On l'a enlevée Je ne sais pas si j'ai raconté cette anecdote Ou quand je faisais mes shootings photos En tant que modèle On avait pris une photo Donc j'étais bien taillé Et malgré que je sois bien taillé Le photographe m'a dit Viens voir Viens voir le logiciel Et il monte dans le logiciel Et il me dit Regarde Je t'enlève Tu as un ventre plat Et j'avais déjà le ventre plat Mais il m'a dit Tu l'as plus plat que plat Il m'a rajouté des épaules Il m'a dit Regarde Tu deviens musclé Et je me suis dit Waouh C'est incroyable C'est à dire que même les personnes Qui sont bien physiquement D'accord Qui peuvent apparaître sur des magazines On rajoute du photoshop Donc ne crois pas derrière que Cette personne Ça se trouve Elle s'est dopée Ce que tu viens de voir Ça se trouve Elle a fait un régime drastique Derrière Elle a récupéré tout son poids Ne te laisse pas avoir Parce que tu peux voir A la télé Parce que tu peux voir Sur les réseaux sociaux Vas-y tranquillement Moi ce que je dis En fait dans le meilleur des cas Écoute-moi bien Dans le meilleur des cas Si par exemple Tu es en fort surpoids Si d'un coup Tu commences une activité physique A mieux t'alimenter Le meilleur profit C'est la première semaine De perdre 3 kilos La seconde semaine De perdre 2 kilos Troisième semaine Pareil 2 kilos Et finalement Dans le mois Tu t'en sors à moins 8 kilos Ça c'est dans le meilleur des cas Mais si tu es une personne lambda Qui commence à bien t'alimenter A faire éventuellement Une activité physique Crois-moi Si tu perds entre 2 à 5 kilos T'es tip top Il ne faut pas aller plus loin Parce que si tu vas plus loin Tu rentres dans ce qui est drastique Dans ce qui est peut-être effet yo-yo Donc vas-y mollo Et tu vas voir que Tu vas arriver petit à petit Qui perds ton objectif Septième et dernière des erreurs Que je connais très bien C'est de te dire Je veux perdre du gras Alors j'élimine tout ce qui est graisse Moi je me souviens Je prenais les étiquettes alimentaires Dès que je voyais lipides Je mettais de côté Ce qu'il faut que tu fasses C'est apporter des graisses Pas en grande quantité Mais en quantité raisonnable Parce que si tu n'apportes pas de graisse Tu vas être fatigué Ta libido Elle va être en baisse Tes hormones Elles vont être au plus plat Et quand c'est comme ça Tu ne peux pas perdre du gras Tu vas avoir un état inflammatoire Dans ton corps Il faut apporter des oméga 3 Oméga 6 La dose convenable Oméga 9 Tu as tout ce qu'il te faut Et tu perds du gras convenablement Donc pose-toi la question aujourd'hui Est-ce que dans ton alimentation Est-ce que tu apportes des graisses Si oui Quelles sont ces sources de graisses Résumé de la vidéo J'aimerais que tu reprennes cette vidéo Que tu reprennes les sept erreurs Que j'ai citées Que tu réfléchisses Est-ce que toi Tu appliques l'une de ces sept erreurs Si ce n'est pas le cas Alors parfait J'aimerais dans ce cas-là Peut-être que tu nous partages En fait l'une des erreurs L'une des erreurs En fait le jour où tu l'as découvert Je t'ai dit Mais bien sûr Ça fait un an que je galère Je n'avais pas vu que Ça c'était vraiment mauvais Et j'aimerais que Si je ne l'ai pas cité Tu nous la mettes en commentaire Comme ça En dessous de la vidéo On a plein d'erreurs Comme ça Et les personnes qui arrivent On peut se nourrir des erreurs des autres On peut apprendre Peut-être que toi-même Tu peux aller en dessous Et voir quelque chose Une erreur que tu es en train de faire Et qui peut te débloquer Donc je te remercie d'avance Et voilà mon soldat Cette vidéo touche à sa fin Petit à petit J'avais oublié de préciser Que la moitié de cet article Je suis parti le prendre Sur un site Qui s'appelle MyProtein Que tu connais peut-être Donc voilà Je revends à César Ce qui appartient à César Je me suis dit C'est une bonne C'est un bon sujet ça Donc je l'ai pris J'ai rajouté un peu à ma sauce Mais voilà Tu trouveras le lien Si tu veux aller lire Juste en dessous Écoute moi je t'ai tout dit Comme d'habitude Si tu penses que cette vidéo Mérite d'être partagée Et d'être vue par d'autres personnes Qui ont besoin d'aide Partage-la Diffuse-la Peu importe Par e-mail Sur Twitter Sur Facebook Ou peu importe Je te remercie d'avance N'oublie pas Que ce soit dans ta perte de poids Ou dans ta vie Est-ce que tu vas en prendre De ne rien lâcher D'aller à fond De donner les moyens Et d'être sérieux Comme on l'a dit Dans le premier point Et je te mettrai là Dans quelques secondes Va apparaître un diagnostic Comme je te l'ai dit En début de vidéo Pour aller voir Si peut-être éventuellement Il y a quelque chose Qui prenne dans ta perte de poids Écoute Je t'ai tout dit On se dit A très vite Dans une prochaine vidéo Et d'ici là Porte-moi bien Et n'oublie pas Ne lâche rien Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada